9 choses que vous avez vous ne devriez pas faire après avoir une intimité avec votre partenaire. Attentif à cette note, puisque nous vous révélons ce que vous ne devez faire pour rien au monde après avoir eu une intimité avec votre partenaire. Ce sont les choses que vous ne devriez pas faire pendant l'intimité avec votre partenaire. Ce sont les choses que vous ne devriez pas faire pendant l'intimité avec votre partenaire. Avoir une intimité avec votre partenaire, ce n'est pas seulement avoir un orgasme, Mais il y a beaucoup plus de choses qui devraient être partagées au milieu de ce moment, car nous devrions donner plus d'amour que de plaisir et créer une atmosphère de satisfaction dans tous les sens. Wapa, sachez ce que vous ne devez pas faire après une relation sexuelle. Voulez-vous savoir ce qu'ils sont ? Alors ne vous arrêtez pas de lire la note suivante. Dans une relation amoureuse, peu importe le physique, mais le personnage. 1. Demandez, et comment était-ce ? On est conscient de la situation et on sait à quel point cela a contribué au sexe, alors n'osez pas demander cela, si vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe dans la tête de votre partenaire. 2. Faites des comparaisons. Personne ne se soucie de vos relations précédentes, alors oubliez de comparer votre partenaire avec les autres. 3. Prenez votre téléphone portable. Vous devez utiliser le téléphone portable lorsque vous êtes seul, pas lorsque vous êtes avec votre partenaire, car vous allez immédiatement comprendre que la vie privée n'est pas entièrement agréable. 4. Demandez pardon. Si, au premier tour, vous étiez nerveux ou que vous n'étiez pas d'humeur positive, ne vous excusez pas pour cela, concentrez-vous simplement sur le fait de profiter de différents orgasmes lors de la revanche. 5. Allumez la télévision. Si vous êtes une des personnes qui allument la télévision avant ou après le rapport sexuel, oubliez cette mauvaise habitude. Votre partenaire s'ennuiera de cette situation car il sentira que vous ne faites pas attention à lui. 6. Vous laissez dormir. Si vous vous endormez après une intimité, c'est le plus normal, mais cela peut être évité, car les femmes aiment être parlées ou caressées après une session d'amour. 7. Merci. Personne n'a rendu service, les deux ont décidé de se faire plaisir, alors ne songez même pas à remercier, car votre partenaire se sentira mal. 8. Des questions si tu veux ? Il est plus qu'évide qu'il existe un sentiment mutuel, c'est pourquoi ils sont tous les deux ensemble, alors ne vous trompez pas en posant cette question s'ils ont une relation ouverte. 9. Ne précipitez pas la situation. Si vous êtes pressé parce que vous devez aller ailleurs, il est préférable de ne pas prendre rendez-vous, car votre partenaire peut avoir l'impression que vous ne la respectez pas. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille, merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous. Soin de vous. Sous-titrage ST' 501